Alors voici la cour, c'est chouette. On dirait que vous n'êtes jamais sortis de votre campagne. Cela pose un problème ? Pourquoi elle la vous voit... ? Non, non, pas du tout. Je ne me lasserai jamais de venir ici. Ce doit être l'endroit le plus grand et le plus passionnant qui soit. Tu as raison. Allons voir le château, il a l'air si intéressant. D'accord, mais ne nous emballons pas. Nous avons des choses à faire. Hein ? Ah, rien. Bah si. Il y a plein d'équipements intéressants au château de la cour. Les visites qu'ils proposent valent vraiment le coup. La ville est en effervescence car le tournoi des armes approche. Ouais, ça, tous les cons va y participer. Les bijoux ont des pouvoirs magiques. Ce sont plus que des babioles et des décorations. Tu m'écoutes ? C'est la première fois que vous assistez au tournoi. Vous avez les yeux tout écarquillés. D'après ce que j'ai entendu, elle est dans une mauvaise passe. La horde de monstres qui vient installer son camp principal. Il y a beaucoup de gens qui vivent près du château tout au long de l'année. Dans cette saison, c'est encore plus bondé. Avec tous ces guerriers qui sont en ville pour le tournoi, les tavernes sont remplies de crapules. Mais on va faire le ménage. Gagner signifie argent et cadeau du sponsor, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'honneur. Le tournoi a commencé. Vous feriez mieux de vous inscrire avant la fermeture si vous voulez participer. J'ai hâte que le tournoi commence. C'est seulement dans quelques jours maintenant. Cet endroit tient son nom des meilleurs guerriers et des plus gros buveurs de la cour. Vous ne savez pas comment vous enregistrer ? Bien, il faut d'abord vous inscrire au bureau du château. Puis vous rendre chez un marchand d'armes qui vend du bon matériel et lui demander d'être votre sponsor. Vous utilisez ces armes lorsque vous combattez. Vite. Je me suis inscrit au tournoi. Vous m'applaudirez, d'accord ? Ça a rêvé mon gars. Donc ça c'est sûrement l'auberge. Yes. Bon, à mon avis, les chambres, il n'y a pas de coffre. Mais, on va s'en assurer. Bon, par là ça doit être le château. On va voir s'il y a de nouvelles techniques ici. Ce serait cool. Si vous voulez participer au tournoi, allez au bureau d'enregistrement au château. La seule condition requise est d'avoir confiance dans ses capacités. Ce sera donc une bonne occasion de tester vos aptitudes. C'est-à-dire si vous avez confiance. Maison, toit rouge. Le tournoi est le moment le plus excitant de l'année. Je suis impatiente. Allons voir au château si nous pouvons avoir un billet cette année. Bonne nuit, Cain. Merci. Toute la ville est d'humeur joyeuse et festive. Mais le meilleur terme pour exprimer la situation militaire est tendue. La cour ne va pas tarder à se transformer en champ de bataille. Ah bon ? Tu peux choisir des sorts et des techniques de combat en utilisant activer-désactiver dans l'écran de camp. Tes amis se battront plus efficacement si tu désactives les éléments que tu ne veux pas utiliser. Ouais, bah ça je t'ai pas attendu pour le faire. Oh, on a vu c'est ici qu'on va devoir acheter... Enfin, on va devoir récupérer un sponsor. Mon grand-père m'a dit de ne laisser entrer personne pour l'instant. Il veut pouvoir se concentrer pour faire correctement son travail. Il faudra revenir plus tard. Ouais, à tous les coups c'est là. Bon, au moins j'ai trouvé un endroit utile, je pense. On va pouvoir se rendre au château. Donc il n'y a pas de technique ici, apparemment. Ou alors c'est dans l'autre quartier, peut-être. Il y a peut-être encore des boutiques ici. C'est idiot de s'emballer comme ça maintenant. Quel dommage que notre ville ne soit pas comme ça. Les tournois mis à part, ne trouvez-vous pas que la cour est une ville passionnante ? Alors vous enquêtez sur le globe de sorcellerie, n'est-ce pas ? Le mieux serait d'aller au château pour voir quelles informations vous pouvez y récolter. Je viens de voir un très bel homme s'inscrire au château. Je me demande s'il va se battre dans le tournoi. C'est encore l'autre. Je fais la queue le plus tôt possible pour avoir une bonne place. Le décor était sympa là. Voici l'accueil pour les audiences auprès du roi. Vous voulez dire qu'il est possible d'obtenir une audience auprès du roi ? Eh bien, nous avons fort à faire en ce moment à cause du tournoi. Les audiences ne reprendront que quelques jours après le tournoi. Je ne peux donc pas obtenir une audience tout de suite ? Eh bien non, c'est ainsi. Bien entendu, si vous réussissez un bon tournoi, Sa Majesté tiendra à vous féliciter et vous pourriez la voir plus tôt. Sinon, nous vous demanderons d'attendre quelques jours. Très bien. Voici l'endroit où il faut s'inscrire pour participer au tournoi. Souhaitez-vous vous inscrire pour participer au tournoi des armes de la cour ? Ouais. Claude, es-tu sérieux ? Oui, j'ai décidé de participer au tournoi. Mais, c'est... Il y aura sûrement de nombreux hommes de combat redoutables. Des hommes de combat. Des guerriers, des mercenaires, j'en sais rien, mais des hommes de combat, franchement... Tu pourrais être sérieusement blessé ? Est-ce à dire que je ne suis pas assez coriace ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me tester. Et encore moins un public. Je pense que c'est une bonne occasion. Je vois. Et puis, il y a quelqu'un que je veux vraiment rencontrer dans ce tournoi. Parlerez-tu par hasard de Dias ? Monsieur Claude Kenny, nous avons reçu votre demande de participation. Faites votre choix, puis enregistrez-vous auprès de votre sponsor, au moins un jour avant le début du tournoi. Je vois, merci. Ok. Donc, je pense qu'il faut aller voir le bonhomme qui est tout à l'ouest. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Je trouve ces statues de bronze magnifiques. Tu représentes-elles ? Les groupes de visiteurs nous ennuient avec tous leurs enfants égarés. Ils ont dit qu'il y avait plein de trésors à la cour. Il faut parler à tout le monde, il y a plein de persos cachés. Je peux peut-être commander un dessert ? Quelle délicieuse fumée. Hé, la cuisine est interdite aux visiteurs. Cela devient surpeuplé à cause du tournoi des armes qui approchent. Il y aura beaucoup plus de détritus. Je te déteste ça, pas toi ? Entrée interdite, sauf personne autorisée. Ah ben, pourtant je suis entré. Euh, où est-ce ? Je ne crois pas qu'il y ait de plus beaux monuments que le château de la cour dans ce vaste monde. Oula, Kray, comment est-ce ? Je classe tes informations d'enregistrement. Mais elles concernent uniquement les participants qui ont soumis une demande. Excusez-moi, avez-vous vu un participant nommé Dias ici ? Dias ? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Ouais, moi ça va super, merci. C'est pas bon ? Ce que je pense de ce Star Océan, bah il est vraiment très chouette. En tout cas j'aime beaucoup parce que ça ressemble beaucoup à Tales of Destiny dans son gameplay notamment. Par contre il est chaud, hein ? Enfin, par moment il est chaud. Comme le tournoi des armes va bientôt commencer, nous essayons de tout nettoyer à fond. Exabri ! Nettoie, 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 nettoie-le à fond. Tous les soldats viennent nous aider, bien qu'on soit à quelques instants du début du tournoi. Tu l'as pas fini ? Pourquoi ? Parce qu'il est trop chaud ? Quel soulagement ! Il n'y a personne ici, j'ai bien envie de faire du bruit et de délirer un peu. Comme je n'ai pas pu obtenir de ticket, j'ai eu l'idée de jeter un oeil maintenant. Et ton idée, elle est nulle mon gars ! Je me souviens plus si j'étais bloqué par un boss. D'accord. Je suis très impatient, je suis déjà assis sur mon siège. Quand je serai grand, je serai également un excellent homme de combat et je participerai au tournoi. Mais c'est pas un homme de combat, on dit un guerrier ! Je t'en foutrais, des hommes de combat. Pas du tout cette traduction. La gestion de l'équipe n'est pas simple. Non, c'est vrai. Il faut faire beaucoup de manipulations pour ne balancer pas grand chose. Et les stratégies ne sont pas ouf. Ça, j'y suis déjà allé. On va regarder côté droit. Et puis après, on sort d'ici. Et on va voir le fameux forgeron. Je sais pas trop ce que c'est. À l'approche du tournoi des armes, le château est ouvert au public. Il y a alors beaucoup de monde. Ou alors on peut tenter d'aller voir le roi. Vous voulez vous renseigner sur le globe de la sorcellerie ? Allez à la grande bibliothèque. Le tournoi a un lien avec les problèmes du globe de sorcellerie. Car il révélera l'efficacité des meilleures armes. On dirait que ça va être intense et violent cette année. Ouais, l'OST est génial. C'est la salle de réunion, on débat du tournoi des armes qui se déroulera dans quelques jours. Ceux qui ne sont pas concernés doivent quitter la salle. Encore un enfant de perdu. Quel est ton nom ? Quel âge a tué ? J'ai trois ans, ma maman est venue avec moi. Ta maman, elle t'a abandonné, je crois. Ben voilà la bibliothèque. Le château de la cour accueille le laboratoire des armes héraldiques. Les types en blouse blanche sont tous des chercheurs du laboratoire. Est-ce qu'il y a vraiment des bouquins ? Il est extrêmement imbu de lui-même parce que ses parents sont à la tête de la direction du développement. Ce Léon devrait être remis à sa place une bonne fois pour toutes. C'est qui Léon, ce vote là-haut ? Vous pouvez étudier, mais je ne veux pas que des livres ou des dossiers d'enquête restent sur le bureau. Que diriez-vous si votre chef était plus jeune que vous ? En particulier si c'était un petit morveux de 10 ans, votre cadet. J'en ai marre de cette situation. Je viens en général ici pour faire une pause entre mes heures de travail. Pas du tout d'informations. Ah si. On va lire le premier avant plutôt. Dossier d'enquête 1 L'enquête sur le globe de sorcellerie est actuellement bloquée à cause des disparitions répétées des équipes d'enquêteurs. De tous les continents, c'est sur L que le danger est le plus grand. Il est capital de noter qu'aucune information précise n'a pu être recueillie sur les zones proches de l'endroit où le globe de sorcellerie est tombé. Dossier d'enquête numéro 2 Les rapports qui ont été transmis indiquent que la situation militaire dans le royaume de L est très grave. Il est jugé nécessaire de s'en occuper sur le champ. Bon d'accord. Des informations dont on pouvait totalement se passer. Ah le laboratoire. Je regrette, seul le personnel est autorisé à pénétrer dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Je nomme, d'où venez-vous ? Vous et votre camarade. D'arlier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas d'autorisation. Les visiteurs sont interdits ici. Bon, ah. Les touristes de nos jours n'ont plus de manière. Cela m'insupporte. Eh bien, ça alors. Les visiteurs sont priés de ne pas gêner le personnel du château. Est-ce que ce ne serait pas encore un perso jouable, ça ? Oh non, je ne peux pas finir mon quota. Que vais-je faire ? Vous avez vu le tournoi des armes ? Je vous envie d'avoir ainsi du temps à vous. On verra plus tard. Il faut peut-être d'abord faire le tournoi, tout ça, tout ça. Allez, direction. Peut-être qu'on peut essayer d'aller voir le roi, même si on n'a pas une autorisation d'audience. Déjà, il y a des salles supplémentaires. Il faut bien fouiller dans ce jeu. Revenez vous inscrire pour une audience après le tournoi. Princesse Rosalia, la fille chérie du roi de la cour, a récemment été mariée dans la maison de Croix. Ah oui ! La princesse est déjà mariée. Elle n'est plus ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ils m'ont pris pour un crève-la-dame, quoi. Je me mêle au groupe et j'écoute les explications. Regardez, c'est la salle du trône. Ne devrait-on pas acheter un souvenir ? Bon, on ne va pas parler à tout le monde. On l'a déjà fait dans tout le château. Allons chercher notre sponsor. Maintenant que tu vas t'inscrire au tournoi, je suppose que nous allons rester à la cour un petit moment. Désolé du dérangement. Je trouve que c'est une bonne idée, Claude. En gagnant, non seulement tu gagneras de l'argent et des prix, mais tu obtiendras aussi une audience auprès du roi. Ce n'est pas une perte de temps. Merci à tous. Je suis touché par ce que vous avez dit. Il faut que je gagne maintenant pour ne décevoir personne. Tu dois d'abord trouver une armurerie qui te sponsorise, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est vrai. Il ne suffit pas de s'inscrire. Il y a beaucoup d'armurerie à la cour. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver celle qui te convient. Faisons un tour et jetons un coup d'œil, mes petites. Quoi ? Pourquoi on est petites ? De toute façon, je sais que c'est par là. C'est la seule armurerie qu'il y a. Elle dit qu'il y en a plein, mais il n'y en a qu'une. Cette mytho, là. Mon grand-père m'a dit de ne laisser entrer personne pour l'instant. Il veut pouvoir se concentrer pour faire correctement son travail. Ah non, je ne peux toujours pas. Donc, ce n'était pas ça. Bon. C'est quand même mieux que la trappe de Wild Arms ? Je ne sais pas. Elle est violente, celle-là aussi. Peut-être ici ? Je ne suis pas sûr. Homme de combat. Tu sais ce que c'est un homme de combat, toi ? Mais je n'avais pas fait ce quartier. Zut. Bienvenue ! Aucun autre magasin de la cour ne peut vous offrir une telle qualité. Vraiment. Oui. Excusez-moi, acceptez-vous encore de sponsoriser des participants en oeuvre ? Alors, vous cherchez un sponsor. Bienvenue, jeune homme. Avant qu'il prenne sa décision, pouvons-nous voir l'arme qu'il utilisera ? Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et c'est quoi l'arme ? C'est le sabre Saint-Clair ? Mais je vois les dégâts ou pas ? Attaque 268. Est-ce qu'on peut choisir ? Et j'aurai deux sirops sucrés. Mais est-ce qu'il faut que je prenne en compte les armures aussi ? Les armes de la cour sont réputées dans le monde entier. Leur qualité et leur efficacité sont testées chaque année lors du tournoi des armes. C'est nous les sponsors du champion de l'an passé. Et tu verras, ce sera la même chose pour le champion de cette année. Armurerie KO. Alors, on va voir ce qu'ils ont eux. Eh bien, tu es inscrit donc, pas vrai ? Oui, je suis déjà inscrit. Nous avons sponsorisé les champions de ces dernières années. Ça en dit long sur la qualité de nos armes. Alors, tu veux t'inscrire ici ? Ça ne nous intéresse pas de discuter de vos armes. Pourriez-vous nous les montrer, s'il vous plaît ? D'accord, mademoiselle. Voilà, jetez-y un coup d'œil. Du haut de gamme. Ah oui, effectivement, là. C'est beaucoup plus haut que tout à l'heure. Par contre, les armures, c'est autre chose. Il faut que je fasse gaffe. On va prendre des notes vite fait. Je ne sais pas ce que je peux prendre en compte. Donc, je pense juste l'attaque et le CA. Donc, c'est l'armure, je crois, le CA. Je veux voir ce qu'il avait comme armure, lui. Ah oui, lui, il y a beaucoup plus de défense. L'autre, c'était 114. Lui, c'est 197. Après, je n'ai pas regardé les autres statistiques, mais non. De toute façon, ça va être principalement ça. Armurerie tueur. J'aime bien ce magasin. Mais j'aime aussi celui-ci, d'un autre côté. À cette époque de l'année, je me sens comme un jeune homme. Nous fournissons les connaisseurs. Nos armes sont les plus sensationnelles et les plus rares qui soient. Rien ne vaut l'image d'un guerrier combattant avec les armes les plus rares sanglées à son côté. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle ? 408, c'est un petit peu moins que celui d'avant. Par contre, niveau défense, c'est... C'est quoi ? C'est un petit peu plus. Pour le moment, je vois bien celui-ci. Il s'agit juste d'une rumeur, mais j'ai entendu dire que le palais mettait au point une nouvelle arme héraldique et invincible. Sympa l'affiche. Et le chat en avant-plan, c'est trop marrant. Fais tes achats ici, mon gars. Tu ne le regretteras pas. Ah, un autre. Tu te moques de moi, mon gars. N'achez pas la tête de l'emploi ? Eh bien, avoir la tête de l'emploi, elle est pas tout. J'ai vu des gars plus maigrichons que toi faire bien des dégâts. Nous serons ravis de te sponsoriser, mon gars. Et bonne chance à toi. Comme je le dis toujours, quelques blessures ne font pas un mort. Ouais. On promet de ne pas se mettre en colère. Peut-on juste voir vos armes ? Alors ici, c'est quoi ? C'est à peu près pareil que celui d'avant. Bon, pour le moment, c'est celle qui se trouve dans le magasin, à l'intérieur. Maman, combien ai-je d'argent de poche maintenant ? T'as zéro. Il a les yeux rouges du malin. Mince, c'est vrai qu'il faut. On va choisir les quantités et après on achète. Mûr, il me reste combien ? J'en ai pu. On va prendre ça. Ah, c'est 20 le max. D'accord. Oh, pas mal. Ça doit servir à quelque chose, ça, malheur à quoi. On va prendre ça. Oh, c'est fait. Une maison d'édition. C'est marrant, ça. Difficile de se décider. Le choix est tellement vaste. Les bonnes affaires, elles sont où ? Ça, ça coûte une blinde à chaque fois. Ah, des techniques peut-être. Ah, ça coûte cher, mais on va les prendre direct. L'IA dont tu m'as parlé la dernière fois pour créer des images, ça fonctionne comment ? Tu tapes des mots et ça te sort une image en fonction ? Ouais, c'est ça. C'est mid journée. Alors, qu'est-ce que ça m'a ajouté ? C'est intéressant de le savoir, ça. Déjà ça, apparemment. Ah non, ça je l'avais déjà. Ça. Réduire l'expérience requise au niveau dégain. Allez, hop. On va mettre ça à 5, déjà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, c'est lui qui va combattre, j'ai l'impression, donc il y a... Radar. Mince. Contre-attaque. Antisyncope. Bon, je vais retourner voir le mec tout à gauche, voir s'il se passe quelque chose. Maintenant que j'ai vu toutes les boutiques. Peut-être que c'est un forgeant spécial, j'en sais rien. Et s'il se passe rien, je vais prendre, je pense, celui de la boutique. Ouais, je sais pas, il y a peut-être une condition à remplir pour pouvoir profiter de celui-ci. J'en sais rien. Bon. 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 Allez, ce sera celui-là. Je masquerai. Quel discernement. On n'en attendait pas moins d'une personne attirée par les objets rares. Dois-je faire autre chose ? Eh bien, jeune homme, le jour du tournoi, vous retirerez les armes fournies par mon magasin au bureau d'enregistrement du tournoi. Tout ce dont vous avez besoin vous sera remis à ce moment-là. Il ne devrait y avoir aucun problème. Ah, la respiration bruyante. Les muscles tendus et la vision de mes merveilleux objets faisant couler le sang, comme c'est raffiné. Je ne sais pas ce qu'elle fait le charme. Ouais, c'est une psychopathe. J'ai envie de tenter, Evangélion, Asuka, Crucifixion, Ange Mark VIII. Oula ! Je suppose que cela veut dire que je participe vraiment au tournoi, maintenant. Les guerriers qui participent ne sont pas là pour s'amuser. Mais pour certains, c'est juste une grosse magouille pour gagner. Eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Autant en profiter tant que nous le pouvons encore. Pourquoi, Claude ? Cela ne me dérange pas que les gens aient des priorités différentes. C'est la vie. J'ai eu ma dose de philosophie, mes chéris. Si on larguait les amarres... D'accord, tout est bon. L'entraînement, faire la fête et s'éclater. Ils nous ont dit de descendre dans un hôtel du royaume de la cour jusqu'à la fin du tournoi, n'est-ce pas ? Jusqu'au début du tournoi ! Oui, c'est gratuit pour tous les participants inscrits. Et je peux être sûr qu'ils me réveilleront à temps pour le premier match. J'ai vraiment d'humeur à faire la fête. Pourquoi la fête ? Euh, par contre... Autant mettre des spécialités qui me soient utiles. Genre l'assaut aérien, c'est pas mal. Quoique, non. Si, c'est une onde de choc, celui-là. Par contre, le point étoile... Ça, c'est utile. C'est pour se soigner. Attends, 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 il y a un nouveau truc, là. Commande avancée, augmentons les points d'expérience en passant au combat avec des capacités réduites. C'est pas fou, ça, hein ? On va pas pratiquer tout de suite. Mais en gros, ça, ça permet de pêcher plus vite. Excusez-moi, je suis un participant inscrit au tournoi. Oui, je vois que vous avez votre laissé-passer. Puis-je vous demander votre nom ? Claude Kenny. Voyons, Kenny, Kenny... Kenny Claude. Voilà, bonne chance pour le tournoi. Bienvenue dans notre hôtel. Etes-vous conscient que si vous restez ici, vous ne pourrez plus partir avant le jour du tournoi ? Alors... Y a-t-il autre chose que vous souhaitez faire avant le tournoi ? Ouais, on va aller save. Parce que je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais pas si on peut se manger un game over ou j'en sais rien. Claude adoré, nous nous reposerons dans une auberge lorsque nous serons fatigués. Pourquoi me dis ça ? Et puis, je frequency la peau de maitre avec le genre de reculier. En fait, Az... Le truc de Lyaz c'est plutôt de faire des choses... Un peu... qui sortent de l'ordinaire quoi. bien alors j'espère que vous apprécierez votre chambre et le confort de cet hôtel par exemple je sais pas tu mets un perso dans une évangélion qu'il est pas fin dans une évoire qu'il est pas censé utiliser tu sais un truc dans le genre et c'est là que l'outil montre toute sa puissance maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est d'attendre le début du tournant j'aurais pu participer aussi si je n'étais pas sous l'emprise de gioro et ruroun pardon pardon je retire ce que j'ai dit je me demande si dios va réellement participer je ne l'ai vu nulle part en ville après le temps semble long lorsque c'est nous qui attendons pourquoi est-tu si impatiente reine à mon coeur n'est ce pas que l'autre qui est inscrit au tournant tu as raison je suis si nerveuse si si tu peux mettre ce que tu veux nerveuse elle sait pas qui encourager tu ne t'aides pas du tout je vais me promener en ville toute seule elle est à fond sur dios et non ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas pour des choses comme ça et ma chérie elle pense probablement à ce dios à quoi rena rena peut-elle bien penser eh bien elle ne s'attendait pas à le voir mais maintenant que tu vas participer au tournoi à claude elle le rencontrera tout au tard comment pourrait-elle ne pas penser à lui quelle que soit la raison cela ne me regarde pas ah bon qu'est-ce que vous avez à la fin rien si vous avez quelque chose à dire alors dites-le je n'ai rien à te dire c'est exaspérant rena était mélancolique depuis le jour de sa balade cela a empiré jusqu'au jour du tournoi elle semblait toujours avoir quelque chose à l'esprit de avis il j'ai rien à suivre ça va y on 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 on